Je suis devenue dernièrement présidente de la prime, donc lourde charge, mais un truc passionnant. Et tu as ton téléphone qui sonne ? Mais pas du tout. Jamais je voudrais faire un truc pareil. Donc moi je me suis fait avoir parce que Bookinette m'a dit t'es la bonne personne, donc voilà je suis là. Et donc bon je suis Chris, je fais le Chris Presso sur le Frama Blog. Je suis présidente de Parinux qui est un gule d'Île-de-France et de FDN qui est FAI associatif. Voilà depuis 92. T'es présidente depuis 92 ? Non. Je suis présidente depuis 2019 si mes souvenirs sont bons. Ah quand même. Oui quand même. Alors cette conférence on l'a faite parce qu'il y a eu pas mal de problématiques avec le Capitole du Libre l'année dernière, comme quoi il n'y avait pas assez de femmes. Je vois que cette année ce n'est pas du tout le cas, puisqu'ils ont accepté toutes mes conférences, les irresponsables. D'ailleurs il y a à peu près la moitié de femmes qui font des présentations cette année, comme vous avez pu le remarquer. Alors je rassure toutes celles qui ont proposé des confs. Elles n'ont pas été acceptées parce que vous avez des boobs. Elles ont été acceptées parce que ce que vous proposez est intéressant. Il n'y a pas forcément de quotas qui ont été mis en place même si c'est bien qu'il y ait des femmes. Voilà. J'étais dans une des réunions, on était plus en train de discuter de qui propose quoi, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant et non pas sur le genre des propositions. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont motivées pour parler, et plus elles sont motivées, mieux c'est. Alors pourquoi ce titre de vous êtes la bonne personne ? Je ne sais pas si vous connaissez les forums ouverts. Non, ça ne vous dit rien. En gros vous êtes invité à un événement, vous ne savez pas ce qui va se passer, et c'est vous qui allez faire le programme. Donc vous arrivez, vous êtes plusieurs, chacun fait une proposition d'atelier, on négocie à quel horaire on les fait, et le programme est vraiment ouvert. Et on se dit toujours bon à tel horaire c'est telle personne, on fait l'atelier ensemble, s'il n'y a personne on fait quand même l'atelier parce que peut-être que les gens viendront entre temps, et tous les gens qui sont là sont les bonnes personnes pour faire cet atelier-là. L'avantage avec ce principe-là c'est que les gens qui sont là sont des gens motivés. Donc déjà le travail est en partie réalisé. Et j'ai trouvé ce principe extraordinaire, vous êtes la bonne personne, je trouve que c'est rassurant, ça donne de la légitimité, et c'est ouvert à tout le monde. Et je trouve que c'est un excellent exemple dans le logiciel libre, cette manière de faire, parce qu'on est ouvert à tout le monde. Si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre de partir et d'aller ailleurs. Voilà pourquoi ça s'appelle vous êtes la bonne personne. Voilà, c'est un bon principe, c'est-à-dire qu'on est là, peut-être juste parce qu'on avait envie de s'asseoir. Ouais, c'est confortable en plus. On ne savait pas trop quoi faire à cette heure-ci, et puis si ça commence à nous embêter, on peut s'en aller, il n'y a pas de souci à s'en aller, et puis on peut arriver aussi. Bon après on n'a pas beaucoup de temps là, 25 minutes, donc a priori ça devrait aller. Alors ce n'est pas une conf habituelle, parce que moi je n'aime pas les confs où je parle toute seule, c'est plutôt une conf où je vais vous demander de réagir et de participer. Parce que dans ce dont je voulais parler, je voulais parler de diversité, mais je vais aussi donner le témoignage des associations qui font des efforts pour mettre en place cette diversité. Donc forcément je vais parler d'April, puisque je suis présidente de l'April. Chris qui est présidente de l'FDN va sûrement nous parler d'FDN. Non, non, moi je suis là juste parce que je suis une meuf et je suis une présidente. Oui en fait, je n'ai pas invité toutes les présidentes. J'ai repéré des gens d'associations que je connais qui pourraient aussi donner leur avis et j'espère que ceux qui sont un peu timides arriveront à donner leur avis aussi. En termes de quotas, on est pas mal quand même, on est deux meufs là. Oui, et puis en plus on a été accueillis par deux meufs là-bas. Après il y a peut-être d'autres choses en mode diversité dont on pourrait parler, qui ne sont pas que juste le sexe, le genre ou... Voilà, par exemple en termes de couleur de peau, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de diversité. Voilà, on pourrait aussi s'interroger sur la diversité sur d'autres critères. Pour l'instant, on va dire au niveau femme, on est pas mal représenté. Ça tombe bien. Mais non, pars pas. Non, tu as le droit de partir. De moins. Tu as le droit de partir. Donc voilà, c'est vrai que quand on parle de diversité, on parle souvent du genre. Et c'est vrai que si on s'arrête à ça, les femmes dans l'hôtel, c'est 6%. En tout cas, à la prime, c'est 6% de nos adhérentes. C'est pas beaucoup. C'est toujours mieux que rien, mais c'est pas beaucoup. Si on part sur les bénévoles actives, forcément, il y en a beaucoup plus. Moi, j'en vaux beaucoup aussi. Donc voilà. Donc forcément, ça se remarque. Après, il n'y a pas que ça comme diversité. Et je sais que nous, à la prime, on a tendance à le travailler. On est en train de refaire les statuts de l'association pour qu'il n'y ait pas juste un président. Et que c'est un président ou une présidente. On passe en mode écriture inclusive. Alors, c'est en point médian, parce qu'on n'est pas en point médian, mais en écriture inclusive. C'est une aventure passionnante. Voilà. Mais en gros, on a refait un règlement intérieur avec un code de bande-conduite pour que tout le monde puisse se sentir accepté. Bienvenue. Enchanté. Vous êtes les bonnes personnes. Prenez place avec nous. Voilà. Donc, à la prime, on a commencé plein de petites choses pour devenir plus inclusif. quel que soit le genre, quel que soit les... Voilà. Pour que les gens viennent à nos événements en se sentant accueillis. J'avoue que la charte de bonne conduite, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode depuis 6 ou 7 ans. Il était temps qu'on s'y mette. Ça y est, on s'y est mis. On a discuté. Ça nous a pris un an quand même. On ne se rend pas compte à quel point ce genre de document est hyper important et doit être travaillé et réfléchi parce que ça a des conséquences. Et il faut pouvoir assumer ses conséquences. Ça ne sert à rien de dire, il y a quelqu'un pour vous accueillir, si la personne n'est pas prête à accueillir les gens et à écouter les autres. Alors nous, c'est assez rigolo parce que ça s'est fait un petit peu dans le sens, on va dire, quasiment inverse. Alors déjà, chez FDN, le problème est assez particulier. C'est que si on veut, effectivement, avoir une bonne proportion de femmes, on a quand même beaucoup d'adminsis à faire. Donc c'est plutôt des postes qui peuvent être assez, on va dire, techniques. Le problème, c'est qu'on a beau vouloir faire de l'inclusion ou de l'inclusivité, il faut aussi qu'il y ait des femmes dans les métiers de l'adminsis. Et là, ça, ça dépend pas de nous. Ça dépend plutôt de toutes les années auparavant, depuis la petite enfance, où les filles ne vont pas forcément être dirigées vers tout à fait le même type de métier, ou en tout cas, ne vont pas être encouragées vers le même type de métier. Donc après, nous, on arrive... Bah oui, donc si on n'a que des gars qui sont prêts à faire de l'adminsis, comment on fait pour qu'il y ait quand même aussi quelques femmes ? Après, en ce qui concerne l'écriture inclusive, c'était très drôle parce que... Moi, j'avais connu les statuts de la Fédération FDN, qui est la fédération qui regroupe une trentaine de FAI associatifs. Donc, c'était initié par justement FDN, parce qu'on commençait à se trouver trop gros. Bon, maintenant, on est encore plus gros, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, bon, ils avaient écrit leur statut en inclusive. Donc moi, je me dis, bah oui, on va faire pareil chez FDN. Et pour moi, c'était un non-sujet. C'était vraiment, bah voilà, on va juste réécrire nos statuts en inclusive. Et on s'est pris un shitstorm pendant plusieurs mois. Mais on avait vraiment l'impression que c'était le sujet le plus important de la Terre. Juste parce qu'on allait rendre, on va dire, nos textes plus inclusifs. Et là, je me suis dit, OK, donc, il y a visiblement un problème. Et c'est là où je me suis mis à lire de la littérature féministe. J'étais absolument pas du tout, voilà, au fait de ces questions-là avant. Et c'est ce qui m'a amenée à ça. Et après, du coup, on a fait un code de conduite. Parce que là aussi, sur les listes mail, bon, à un moment, ça devenait vraiment très violent. Et c'est la violence des réactions qui m'ont fait comprendre l'importance du sujet. Ce qui est assez... Alors, j'ai vu une main se lever. Oui. Et c'est toi qui as le micro. Alors, soit tu tends le micro, soit on répète la question. Il va falloir, oui, parce qu'il est coincé. Voilà. Merci. Bonjour. Du coup, on échange. Bonjour. Je voudrais revenir sur la charte de bonne conduite. Enfin, finalement, Chrissy est revenue, qui, évidemment, est une chose importante. Je voudrais savoir comment vous la faites respecter quand il y a une déviation de cette charte de bonne conduite. Donc, je ne sais pas, des insultes ou bien un comportement déplacé. Comment est-ce que cette charte se fait respecter ? Et si la... Enfin, comment est-ce que vous prenez le sujet quand la personne refuse de respecter la charte ? C'est-à-dire qu'il y a la déviation, merde, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas, pardon, je ne recommencerai pas. Et puis, donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment vous gérez une personne qui vous dit, fuck you, ta charte, j'en ai rien à foutre, je m'assois dessus. Merci. Eh bien, on lui dit... Attends, attends, micro. On lui dit, fuck you, sors de mon asso, quoi. Enfin, c'est écrit très clairement, si tu ne respectes pas le code de conduite, on peut te virer. Enfin... Et après, bon, nous, ça ne s'est pas encore vraiment posé. Bizarrement, depuis qu'on a un code de conduite, voilà, il n'y a plus trop de problèmes. Mais on peut, voilà, si jamais on commence à avoir un souci, on dit, attention, code de conduite. Et si la personne s'en contrefiche, eh bien, à ce moment-là, on prend les mesures, on va dire, associées. Et qui fait respecter cette chose ? Alors, à l'après, j'ai suivi une formation anti-discrimination. Donc, ça a été deux jours assez intenses de comment gérer ce genre de situation en tant que présidente. Et surtout, les événements de l'après, souvent, c'est des apéros au local. Et je suis celle qui est toujours... Je vais avoir une réputation d'alcoolique, moi. Non, je ne bois que du jus d'orange. C'est moi, l'alcoolique. C'est toi, l'alcoolique ? Ok. Écoute, merci. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment suivi une formation. Et dans cette formation, on m'a dit, la première chose à faire, c'est isoler victime s'il y a une victime. Il ne faut pas non plus dire, oh mon Dieu, tu as eu un énorme problème, tout ce que tu feras acheter. Non, juste isoler, vérifier que tout va bien. Et la deuxième chose, c'est aller parler discrètement à la personne, à l'agresseur, en disant, ce que tu as fait, ça serait bien que tu ne le refasses pas. Et s'il vous dit fuck, à un moment donné, il faut savoir dire fuck aussi, quoi. Voilà, on n'est pas là pour perdre du temps avec des gens qui n'ont rien à faire de notre charte de bonne conduite. Si tu ne respectes pas la charte, logiquement, tu n'as rien à faire là. Mais je touche du bois, du singe, n'importe quoi, pour... Ouais, ma tête, merci. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu ce genre de problème-là. Ou s'il y a eu des réflexions un peu désobligeantes, il y a eu tout de suite... rétractions de la personne, et ainsi de suite. Je crois qu'on a cette chance-là d'être avec des gens intelligents, qui réfléchissent, ont l'esprit critique. Et même à l'apéro bien arrosé, en fin de soirée, on n'a pas eu ce genre de problème. Donc voilà, peut-être que la charte, il y ait quelque chose, ou peut-être qu'on a de la chance jusqu'à présent. C'est vrai que nous, c'est plutôt en ligne, pour le coup. Et c'est toujours difficile, c'est pour les choses un peu borderline. Voilà, ce qui va être de l'ordre un peu... de la blague un peu sexiste. Et puis, voilà, où mettre la limite ? Donc moi, j'ai tendance à... Dès que je constate un truc, bon, voilà, j'ai tendance à dire les choses. Et après, en termes de décision, côté FDN, on essaie de, on va dire, de fonctionner de plus en plus à l'horizontale. Donc on est passé d'un fonctionnement où il y avait vraiment un bureau. Donc là, il y a toujours un bureau, on n'a rien changé dans les textes. Mais c'est plus en réunion mensuelle qu'on va essayer de discuter des choses. Et éventuellement, donc, si jamais il se poserait un problème, je pense que ça serait en réunion mensuelle qu'on discuterait de ça. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout changé. C'est qu'on n'a rien changé dans les textes. On n'a rien changé, finalement, quelque part dans le fonctionnement. On a juste renommé les réunions qui s'appelaient réunion bureau. Mais encore, c'était bureau avec un O. qui était ouvertes à tout le monde, y compris les non adhérents et adhérentes. On l'a juste appelée réunion mensuelle. Et depuis qu'on l'a appelée réunion mensuelle, il y a beaucoup plus de monde qui participent et qui mettent un pied aussi en tant que bénévoles dans l'assaut. Comme quoi, tout le monde ne vient pas pour boire. Après, je ne sais pas ce qu'ils font. Parce que c'est des réunions en ligne. Je ne sais pas ce qu'ils font derrière leur clavier. Mais tu voulais parler d'autre chose ? Parce que moi, je suis là, je suis la bonne personne. Mais c'est toi qui as réfléchi à ta conf. Moi, mon but, c'était plutôt de vous donner la main pour que vous puissiez partager des témoignages où justement la diversité est en pris en compte. Alors, si personne se dénonce, j'irai embêté Framassov parce qu'ils sont venus en groupe. Mais c'est vrai que si vous avez des témoignages à partager, parfait. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Je représente en partie le PLUG, le Provence Linux Surgroupe depuis presque 25 ans à Marseille. Enfin, je n'en suis pas responsable depuis 25 ans, mais bien longtemps quand même. C'est une toute petite structure, une toute petite assos où on a eu quelques fois des histoires de dérives, notamment en ligne. Mais ça fait très longtemps qu'on n'en a plus. Et depuis quelques temps, on se réunit notamment dans un lieu à Marseille qui s'appelle La Base, qui fait un très, très gros travail justement sur la bienveillance, l'inclusivité, etc. avec un gros code de conduite, etc. Et on n'a pas ce genre de problème aussi. Peut-être qu'on est chanceux. Et j'ai l'impression que peut-être par hasard, parce que je ne me rends pas compte si on fait vraiment un effort délibéré, mais on a une certaine diversité. Alors pas trop en termes de genre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'hommes, mais des fois de background social ou d'origine ethnique, etc. Et c'est assez agréable parce que ça, vraiment, ça enrichit les discussions, les présentations, les points de vue, etc. Bon, voilà, c'est un tout petit point de données comme ça. C'est vrai que je veux bien rebondir là-dessus, parce que ce qui est important dans la diversité, c'est justement la richesse que ça apporte. Et on ne s'en rend pas toujours compte parce qu'en fait, on est vraiment formaté avec une certaine vision des choses, de comment ça fonctionne, ce qu'on peut appeler parfois dans le cinéma, par exemple, le male gaze ou dans la littérature. Enfin, je veux dire, quasiment tous les bouquins qu'on a pu lire dans sa jeunesse, ça a été écrit par des hommes et avec une vision qui est quand même assez formatée. Donc là, le fait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter, ne serait-ce que parce qu'elles ont été éduquées, élevées ou autrement, peuvent apporter une autre façon de voir les choses. Par exemple, on aime bien la personne, le capitaine de navire, l'idole, la personne qu'on va inviter à chaque fois pour faire la conférence. Voilà. Et si on pouvait passer à autre chose. Et l'idée, ce n'est pas de faire la même chose avec une nana. L'idée, c'est au contraire d'essayer de diversifier, d'avoir plusieurs personnes et que le nom soit moins important que le message transmis. Et faire aussi un petit peu confiance aux gens. Parce que souvent, on va inviter toujours la même personne, parce qu'on sait qu'elle, elle sait bien parler. Et que du coup, les autres, on ne va même pas tester. Et puis, si jamais on teste une autre personne, dès qu'elle va se planter, dès qu'elle va faire une mauvaise conf, c'est fini. Donc voilà, c'est un petit peu aussi ça qu'il faut essayer de déconstruire. Et c'est ça que peut apporter la diversité. Typiquement, il y a une conférence Framassov qui va être donnée pendant le Capitole du Libre. Vous ne verrez ni Pig, ni Pierre-Yves Gosset, ni Pouillou. Je sais que vous les adorez. Je sais qu'ils parlent super bien. Ce n'est pas eux qui feront la conf. C'est Bouteille qui est là et Maïwène. Voilà. Parce que c'est important que le message ne soit pas toujours transmis par les mêmes personnes. Même si elles le font très bien. L'avantage, quand je rebondis sur le fait qu'il y a beaucoup de diversité, c'est une richesse. Plus on est nombreux, plus il y a points de vue différents. Plus il y a des apports différents. Plus il y a des motivations différentes. Et mieux on avance et plus c'est enrichi. J'essaie de trouver des exemples plus concrets, mais on avance mieux à plusieurs. Et c'est mieux si tout le monde n'a pas exactement les mêmes idées. S'il y a des arguments qui peuvent se confronter, ça fait progresser le débat. Quand je parle de sobriété numérique, si je le parle juste avec les gens de l'April, c'est merveilleux, on est tous d'accord. Si j'en parle avec d'autres gens de l'April, genre je fais ma pub, tant pis, avec Gaëlle Duval et Agnès Crépé ce soir, le discours va être beaucoup ouvert. On ne va pas parler que de logiciel, on va parler de matériel, on va parler de soft. Voilà. Plus on est nombreux, plus on est différents, mieux on va avoir d'informations qui vont être échangées. Alors, j'avais vu un doigt aussi se lever. Oui. Je voudrais éviter de monopoliser la parole quand même. Tu es la bonne personne. Alors, n'hésitez pas à transmettre le micro à d'autres personnes, si vous voyez d'autres mains. Surtout, je ne veux pas monopoliser. Promis. Promis. Merci. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas précisé d'où je venais. Je travaille dans une entreprise. Donc, mes questions sont très orientées entreprise et pas association. Donc, c'est plus difficile de virer les gens dans une entreprise que dans une association. En tout cas, de leur montrer la porte. Ma question suivante, c'est sur l'embauche. Parce que dans une asso, enfin, il y a des problématiques de comment est-ce qu'on fait venir des personnes d'horizons différents. Ça, c'est une chose qui est commune. Mais après, pour les, enfin, pour les conserver. Aujourd'hui, moi, j'ai essayé de lancer la notion de... Alors, j'ai dit le mot maudit qui est discrimination positive. Et évidemment, ça n'a pas marché. Et l'argument qu'on me retourne et que j'ai du mal à démonter, c'est pourquoi est-ce qu'on embaucherait une personne moins bonne à ce poste juste parce qu'elle est noire ou gay ou femme. Je vois bien que vous avez très envie de réagir. Je termine ma question, si vous voulez bien. Et j'ai beau dire que ce n'est pas forcément une personne moins bonne. C'est juste qu'elle peut peut-être être moins... Enfin, avoir moins d'expérience ou être moins à l'aise en entretien. C'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Est-ce que j'ai besoin de préciser que dans ma boîte, il y a 20 mecs et 5 femmes ? C'est très drôle parce que moi, enfin, ma vision des choses, c'est que pour l'instant, il y a une discrimination positive depuis plusieurs siècles en faveur des hommes. D'accord ? Et combien de fois on aura vu des tables rondes ou des conférences avec des mecs ? Mais on se demande pourquoi ils sont là, quoi. Ils n'ont rien à apporter. C'est nul ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas grave, ils sont là. Ça serait la même chose avec une nana. On dirait, oui, elle a été prise parce que c'est une nana et puis elle n'a rien à dire. Mais en fait, de fait, on a une discrimination positive en faveur des mecs. Et donc là, du coup, ça nous amène un peu à la question des quotas. Moi, longtemps, j'étais contre ce truc-là. Mais en fait, finalement, comme le dit Isabelle Collet, c'est une mesure de rattrapage contre justement cette discrimination positive qu'on a tout le temps en faveur des... Alors, je dis mec, c'est mec, cis, blanc, CSP... Enfin bref, tout le truc qui va avec. Et quand tu disais que vous êtes, je ne sais pas combien de mecs par rapport au nombre de nanas, le problème, c'est que c'est aussi les mecs souvent qui font partie du jury. Et comme eux, ils ont leur façon de voir les choses, ils vont plutôt sélectionner. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont un biais qui vont leur faire favoriser les gars parce que les gars, ils ont plus tendance à parler comme eux, à réagir comme eux que des nanas. Moi, je vais te répondre côté entreprise parce que j'ai pas mal de témoignages. Il y a une petite annonce. Bon, si déjà elle est inclusive, c'est bien, il y a un effort. Après, mes potes informaticiennes, elles vont se dire « Ah ouais, non, mais je ne peux pas postuler parce que je ne réponds pas à tous les points. » Donc déjà, elles se censurent elles-mêmes. On a travaillé déjà sur les annonces. Exactement. Donc déjà, même si l'annonce elle-même, elle est inclusive, il y a de l'auto-censure faite qu'on se fait nous-mêmes parce qu'on ne répond pas aux points. C'est aussi de la censure sociale. Il n'y a pas que l'auto-censure, c'est qu'on a été formés. On a été formés à être les meilleurs et si on n'est pas les meilleurs, on ne postule pas. Oui, et c'est tragique. Et je vois des potes qui disent « Oh, ne t'inquiète pas, j'apprendrai sur le tas. » Je crois que c'est aussi un travail qu'on doit faire. Non, tout le monde doit travailler sur soi-même. On doit toujours tous s'améliorer. Il faut pencher à ça. Mais c'est vrai que mes potes, je leur dis « Mais ce n'est pas grave, vas-y, postule. Même si tu as l'air moins bonne, tu ne l'es pas forcément. » L'entretien ? C'est ? Donc, on nous dit que oui, certes, effectivement, mais on ne te rattrape pas si tu es une fille parce que justement, les filles, on les attend au tournant très souvent. Donc, il faut qu'il y ait plus de filles. Il faut qu'il y ait plus de filles dans les jurys, dans les machins. Et pour cela, pour moi, le quota, c'est pas mal parce que je pense que ça impose. C'est une façon d'initier un peu un cercle vertueux. À partir du moment où on devient le même nombre de filles que de gars, ben là, effectivement, on peut commencer à travailler. Ou on peut même montrer le bon exemple. Dans les conférences d'informaticien où il n'y avait que des mecs, quand il y avait rares filles dans la salle, elles étaient toutes seules. Maintenant, s'il y a des femmes qui viennent tenir les conférences, ben du coup, on montre que les femmes aussi ont leur place. Donc, plus il y aura de conférencières, plus il y aura de femmes qui viendront dans la communauté et qui feront l'informatique. Plus il y a des emblèmes féminins, plus il y aura des jeunes filles qui pourront s'identifier à ces emblèmes-là. Donc, moi, j'aime bien les quotas parce que j'ai l'impression qu'on donne la parole à des gens à qui on n'aurait pas donné la parole sinon. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant de se dire est-ce que je suis là parce que j'ai des choses à dire intéressantes ou est-ce que je suis là parce que je fais partie du quota. Et c'est une manière aussi un petit peu de déconstruire le système. Parce que là, le système, pour l'instant, c'est celui qui va le parler le plus, qui se met le plus en avant, qui va arriver en avant. Quand tu commences à faire des quotas ou des choses de tirage au sort, typiquement, moi, à la Fédération FDN, il y a un truc que j'ai adoré quand on a refait les nouveaux statuts, c'est qu'on se disait « Ok, on peut avoir une gouvernance où tout le monde est à peu près au même niveau, mais il faut quand même déclarer des gens à la préfecture. » Et bien, on les tire au sort. On tire au sort ces gens-là. Donc, en fait, ils sont punis. Leur seul pouvoir, c'est de pouvoir démissionner si jamais ils ne sont pas d'accord avec ce que fait l'assaut. Mais c'est tout. Je vois des gens qui prennent des notes. Attendez, des. Il y a plein de gens qui veulent parler. Malheureusement, on est à une minute. Par contre, on peut quand même continuer… Venez là, si vous voulez. Et on peut continuer à discuter après. Voilà, on peut quand même continuer à discuter si vous venez sur nos stands April ou Framasoft ou FDN. Pardon. Alors, bonjour. Moi, je suis dans une société aussi. On fait de l'open source. On est 25. Alors, contrairement à Mademoiselle, nous, on est moitié filles, moitié garçons dans les équipes techniques aussi et dans toute la société en général. Alors, ce n'est pas vraiment le cas à la direction. Ils essayent de faire des efforts, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est les filles qui ne veulent pas. C'est compliqué de recruter des femmes aussi. C'est que voilà, on a d'autres priorités. Après, ça ne veut pas dire que les mecs ne s'occupent pas de leurs enfants. Rien à voir. C'est comme ça. On ne se sent aussi pas légitime aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, d'aller dans la direction. Mais après, ce que j'ai constaté, parce que j'ai quand même fait plusieurs sociétés et notamment la première année… On m'a dit que c'est fini, donc si tu peux juste… Donc, j'ai commencé à travailler. Je travaillais avec des personnes en offshore. Il y avait huit personnes. Sur ces huit personnes, il y avait six filles. C'était des Roumains. Et il y a beaucoup plus de filles en filière informatique en Roumanie. Elles sont 50%. Là, je suis allée dans mon école en début d'année. Pourquoi c'est possible ? Oui, c'est possible. Je suis allée dans mon école en début d'année. Ça fait 15 ans que je suis sortie. Il y a moins de quotas de filles que quand moi, j'y étais. Donc déjà, on n'était pas beaucoup. Maintenant, c'est vraiment faible. Nous, on était quatre filles pour 60. Maintenant, elles seront environ deux filles pour 50. Voilà. Oui. Oui. En fait, c'est fini. Il faut qu'on arrête. Je pense qu'il y a un gros problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de l'université. Il y a un problème qui vient de nos... Je suis vraiment désolée parce que c'est fini en fait. Il y a des confs derrière. C'est bien la preuve qu'on aurait dû faire plus long. On aurait dû faire plus long. On fera peut-être plus long. Je crois qu'il y a une table ronde demain organisée par l'équipe du Capitole du Libre sur la diversité au Capitole du Libre. Donc, si vous voulez qu'on continue ce débat demain, ce sera avec plaisir. Merci d'être venu. Merci. Vous étiez la bonne personne.